Aujourd'hui pour ce nouveau prank, direction le skatepark de Dreux en Heure-et-Loire, où a lieu une initiation au vélo-trial. Voici notre acteur du jour, chaud et motivé comme jamais. Alors moi c'est Loris Thibault, j'ai 18 ans, je viens de Gap et je fais du street trial depuis 3 ans et demi à peu près. Aujourd'hui on vient faire un prank avec Rising Zone sur une initiation de trial. Pour mener à bien cette caméra cachée, 3 complices, Jocelyn de Rising Zone qui va participer au cours et faire monter la sauce. Apparemment le collègue il a dit que c'était un touriste. Et côté organisation nos complices sont Vincent et Pierrick, des collègues du piégé. Le piégé lui s'appelle Pierre et il va passer un drôle de moment. Ça va se passer juste derrière mais on va essayer d'être discrets. C'est ici l'initiation trial ? Ouais c'est ça. Et puis je te laisse aux mains de Pierre. Loris a un scénario bien établi. Être relou, sachant tout et dès le départ, il est tout de suite dans son personnage. Donc ton prénom ? Moi c'est Pierre. Pierre ? Moi c'est Loris. Tu peux t'appeler Pierrot ou non ? Pierre. Pierre ? Ok ça va. Je bosse quand même. Ça marche. Normalement j'ai un petit niveau en trial, tu me fascines. Parce que j'essaye de vouloir faire un peu de la compétition, tu sais comme Aurélien Fontenoy. Ça marche. Je peux faire un petit tour comme ça là pour me chauffer avec le vélo ? Il faut que tu prennes de la vitesse. Bien que tes mains tu les mettes aux extrémités. Voilà. Eh Pierre ? Tu penses que je peux descendre les marches ? Pour le moment, non, peut-être pas. T'es sûr ? Ouais, ouais, c'est sûr. C'est beau quand même. Loris n'écoute pas les conseils de Pierre et n'en fait qu'à sa tête. Mais pieds sur les pédales, pieds sur les pédales. Les gars sont avant de toucher les vélos. T'as les bras trop tendus en bas des escaliers. Et je fais comment là dans la descente parce que ça me fait peur, tu vois ? Je dérape et tout et c'est que j'ai un peu l'appréhension, tu vois ? Là, ça me fait moins peur que là. Pour justifier son manque de talent, Loris va rejeter la faute sur la qualité du matos. Ouais, c'est parce que je me sens... En fait, là, comme je suis pas échauffé et que c'est pas mon vélo, je me sens pas super à l'aise, tu vois ? C'est Fonte Noy, non ? Ah, Fonte Noy. Là, je sais pas, j'ai vu ça sur Internet, Fonte Noy. Ah oui, c'est parce que c'est un YF. C'est sûr que tu vas se trompler ? Ah ouais, bah, même faux. Ouais, je sais pas, les pneus, ils s'enfoncent. Je le trouve pas terrible, le vélo. Il a un peu pourave, genre... En plus, il y a pas de sel. Notre acteur ne lâche pas le morceau. Pierre entre dans son jeu et va gentiment commencer à le chambrer. Moi, j'aimerais bien en faire de la compète. Là, c'est mon but, tu vois, m'entraîner et tout. C'est sûr qu'au début, t'auras pas le niveau d'oreille en frottement. Bon, après, ça peut venir vite. Ah, ça peut venir vite, en une petite dizaine d'années quand même. Les deux commencent à se chercher. Loris demande alors au prof une petite démo. T'arrives à rouler avec ça ou il faut... Pour analyser son niveau. Il faut être encore plus pro, quoi. Problème, Pierre se rate. Ah, regarde, regarde. Et Loris, lui, ne le rate pas. Il s'est raté, là. Il s'est raté, là. Il a peur, oui, il s'est raté. Il a peur, oui, il s'est raté. J'ai pas non plus un niveau de folie. Faut pas... Je vais pas grimper aux arbres, tu vois, par exemple. Oui, bah, c'est sûr. Aurélien Frottmé, il grimpe aux arbres, là. Avec une carte d'escalade d'été. Ouais, mais... Mais là... Mais là... Moi, je trouve que ça papote et que ça pratique pas beaucoup, quand même. C'est vrai. Parce qu'on se demande des... Ah, oui, non, mais... En théorie, on est là pour faire de l'initiation. Si vous restez là juste, on peut faire un barbecue. Enfin, je sais pas. C'est chaud un barbecue ou pas, Loris ? Hein ? Barbecue et tout, ça te parle un peu ? Ouais, bof. Pas trop... Ça aurait été bien. Pas trop viandard ? Ouais, roule un peu, si on est un peu payé, quand même, pour ça. Allez, on arrête de blaguer deux secondes. Il est temps de reprendre le vélo, surtout que Pierre enseigne le freinage avant à Loris. Il a des bras tendus tout à l'heure, il est poussant. Là, on va voir, elle part directement. En plus, il a pas encore plein d'attention. Bah, c'est une petite pause, mais... D'accord. Mais pour Loris, une petite pause, c'est une pause fraîcheur. Non, Pierre, 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 putain. Là, c'est fort. Vous avez déjà eu un gars qui est tombé à l'eau, là ? Hello darkness, my old friend. L'effet est immédiat. Pierre est abou. Non, mais oui, mais non. Ça va ou pas ? Plus. Ouais. Ouais, mes pompes, elles sont pourries, maintenant. Ah bah ouais, tes pompes, bah ouais. Ah, Pierre, tu peux me donner un vrai vélo, s'il te plaît ? Bah, tu l'as, là. Là, en fait, le truc, c'est que tu vas encore plus flisser sur les pédales. Mais laisse-lui essayer, tant pis, elle les protège-t-il bien, de toute façon. Ah, ça, ça, c'est un vrai vélo de trial. Oh là là. Et qui dit vrai vélo dans les mains, dit révélation de la supercherie. Ouais, ouais, t'inquiète. Attends, attends. C'est une caméra à café, toi, celle d'Aïe. Bah, finalement, il fallait lui filer un vrai vélo, là. Ah putain, c'est un ride-in-zone. Ah, c'est toute l'équipe. C'était sûr, c'était sûr. Hein ? Bravo, les gars, vous venez de te faire piéger. C'est un street trialiste. Il s'appelle Loris. Il vient de très loin pour cette caméra à cacher. Et voilà. Bravo, bravo, Pierre. C'est riding zone, ouais, bravo. Alors, attends, on va te montrer. Regarde, il y en a un qui est là-bas. Il y a une vraie caméra à cacher. Là-bas, il y a Mathéo. Là-bas, il y a Quentin. Et là, regarde, là-bas, derrière le panneau, tu l'as pas vu depuis tout à l'heure, il est bien caché. Et là, c'est Paul. Pierre est beau joueur, il prend cela avec le sourire. Une caméra cachée qui se finit avec le piégeur et le piégé en démonstration pour le plus grand plaisir du public. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada